Lassaut, on a proposé le principe de ce genre sur Mario Kart, c'est pas dire que Mario Kart, c'était mieux avant... POUCLE LA! Mario Kart DS nous a apporté une nouveauté qui renverse la série Mario Kart, 16 nouveaux circuits, mais qui sont-ils ? Bien, ce sont des remasters des circuits des 4 premières Mario Kart, et est-ce que ces remasters sont bien ? Bah, s'ils l'étaient tous, je ne serais pas là pour en faire une vidéo, et... Ah oui, les remasters de Super Mario Kart dans Super Circuit ne comptent pas, parce que... on s'en fout. Donc voici les pires circuits rétro de Mario Kart. Numéro 10 Le principe, à la base des circuits rétro de Mario Kart DS, c'est de faire une copie portative des anciens circuits, mais ça devient BOURI quand ils ENLAVENT des éléments. Et donc nous entamons cette liste de circuits qui retirent des éléments, ce qui rend moins fun. Donc avec le circuit Yoshi sur la DS. Déjà, l'évolution des deux cartes, c'est pas une évolution, c'est une régression, et puis... Je sais que la DS est moins puissante que le Gamecube, mais... C'était vraiment impossible, je ne sais pas, de... Enlever le putain de raccourci ! Erreur que la version Wii U a reproduit. Non mais, enlever une partie du circuit, c'est comme si Mario était unijambiste ! Bon, passons au prochain numéro 9 ! Alors, les circuits rétro de Mario Kart 7 sont bien sans trop rajouter. Mais la jacquette Lino, je la trouve fade comparée à l'original. Pas grand chose de rajouter, à part un deltaplane et un bug, et... Je ne vois pas plaisir à jouer. Je sais, c'est subjectif, mais... Vous avez déjà essayé de manger une banane trop pure ? Bon, la mange, c'est pas mauvais, c'est... Vous mourrez pas, ni rien, mais... Plaisir du goût n'est plus. Ben voilà, c'est pareil. Numéro 8 ! Ah, les circuits de la SNES. J'aurais pu mettre n'importe quelle reprise de la SNES à quelques effessions, mais j'ai choisi celui-là parce qu'il lise parfaitement le jeu en venir. Les remasters de la SNES, en particulier ceux de main 4DS et Wii, sont vides et plats, comme le Tenmark ou comme Lucina. Ils changent à peine de l'original, il apporte peut-être deux accélérateurs pour masques vides, mais c'est comme tenter de démettre une idée lorsqu'un commentateur sportif parle. Numéro 7 ! Donc, forcément, le numéro 7 est une reprise d'un circuit de... Mario Kart ? Oui. Paris Mario Kart 7 ! Donc, le bois vermeil est mon circuit préféré de tous. Quand c'est la version Wii, puisque c'est subjectif, mais je trouvais la 7 décevante. Déjà, les passages cool avec la physique de la Wii ne rentrent pas avec la physique coincée du cul de Mario Kart 7. Et puis, bah... Je n'éprouve pas de plaisir. C'est comme une banane tromule... Ah ! On me signale que j'ai déjà fait cette comparaison. Ah ! On me signale que mon taux de comparaison est trop... Bon, bah... Numéro 6 ! Numéro 6 ! Vous voyez les circuits Yoshi de la déesse ? La plage pitch de la Wii ? C'est pareil ! Ils ont enlevé le tuyau inutile ! Sérieusement, enlever un outil qui est censé entourlouper les gens, c'est con ! J'sais pas... Au pire, enlever les kakakouak, l'eau, l'herbe et ton copain qui pue et vous le rendez encore plus simple ! C'est complètement inutile ! Numéro 5 ! Oui, c'est top qu'on tient Mario Kart 8 ! Donc, dans ce jeu... Que j'aime bien, hein ! Faut pas croire ! Il y a 3 sévées que je qualifie de... Ils ont changé beaucoup trop de trucs ! Le pays fromage, qui est finalement mieux que l'original, avec plein de bonnes idées, comme les choumpes, le décor retapé, etc... La route ruban, qui est juste géniale, n'a rien à voir avec ce que c'était à la base, mais plein de bonnes idées, comme la chambre, les jouets... C'est une magnifique adaptation ! Et puis, il y a le stade Wario ! Qui ensemble l'original, mais de 1... Pourquoi des échafaudages ? On roule pas sur un circuit en reconstruction et on brûle pas un échafaudage, merde ! Et puis 2... Qu'il coopira ! Pensez à la partie aquatique ! Je sais, dans l'Empire romain, certaines arènes étaient inondées pour des batailles navales, mais là, c'est juste une partie et puis l'eau, ici, n'a aucun intérêt ! Ce circuit, c'est le Jacques Cheminade des circuits ! Il y a plein de changements, mais ça ne mène à rien ! Numéro 4 ! On va parler du circuit rempli de plus de fois ! La route arc-en-cède de la Super NES ! Il y a l'original, simple, sobre, des obstacles, mais une difficulté qui demande du change ! Il y a sur GBA qui est pareil, la version du 7 qui est merveilleuse de par ses nombreux changements qui améliorent la vie du circuit ! Et puis, il y a la version du 8, qui est la même version du 7 ! Et en moche, putain, c'est quoi ces couleurs ? Flasher des gueules à la sous, l'antigravité ! Où est l'originalité ? En général, le merde ! J'ai de crédit quand ça change trop, mais c'est encore pire quand ça change pas ! Bon, je me calme, mais... Bon, je sais qu'on est connu numéro 4, je dois réserver ma rage pour la fin, du tout cas toujours, sinon les gens vont râler sur mon jeu d'acteur et j'aurai un peu de communion pour... Et ça tourne encore ? Numéro 3 ! Vous voyez le circuit Yoshi ? Enfin, sa reprise ! Mais regarde, un DS a fait mieux ! Le pont... Champignons... Ils ont enlevé le côté, le tuyau, le boi-ponus, aller sur le pont, les voitures-bombes-champs, le champignon, le bus... WIBER, TOUT ! Ils ont tout enlevé, TOUT ! 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 C'est plus légal à ce niveau-là ! Je faisais l'issue un Mario de Jeanbis tout à l'heure, mais là, il est tétrapalégique, aveugle, sourd, muet, souffre d'églésie, d'amnésie et d'anosmie... Merde ! Un troisième point, c'est sur la grosse merde ! Numéro 2 ! Vous voyez quand je critiquais que la route arc-en-ciel ne changeait rien ? Et bien là, il y a du changement visuel ! Au fond, il n'y en a pas, mais il faut au moins l'effort de faire semblant d'en avoir ! Ne pas modifier un circuit, c'est normal pour Mario Kart DS ! Mais pour le 8, la piste musicale ne change rien à l'original ! Rien ! Strictement rien ! Si, 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 pardon, les notes de musique ont des sourcils à la place des yeux ! Il doit y avoir un partenariat entre Nintendo et le parrain ou François Fillon ! Sérieux, ne rien changer ? C'est de l'énorme foutage de gueule ! Et là où là, en 8 ans, elle avait au moins l'excuse d'être petite et donc de ne pas pouvoir accueillir trop de modifications ! La piste musicale aurait au moins pu avoir un petit nivelé pour antigravité ! La vague tropicale de décalage, j'ai compris ! Mais là où sur 3DS, je jouissais à chaque fois que je jouais à ce circuit, là c'est ma bile qui jouit ! On peut pas descendre plus bas ! Dites-le-moi que c'est pas possible, ils ont rien changé ! Et on peut pas descendre plus bas ! Et enfin, le numéro 1 des autres queues ! Pour vous donner du suspense et pour que vous vous reposez entre deux heures de rage, je vous invite à voir la vidéo bonus qui porte sur quel circuit ils reviendront, je pense, dans le prochain Mario Kart ! Si la vidéo est en retard, c'est normal, c'est un gros bonus ! Et si vous ne voulez pas le louper, rejoignez mon Discord dans la description ! Ou si vous n'avez pas de compte Discord, attendez ! Sur ce, retournons à la vidéo ! Le prochain circuit est une ré-adaptation d'un des pires circuits selon le second suivant sur Mario Kart ! Comment pouvait-il être pire ? Le Park Baby ! La DS ! Oh ! On a pas fini par Mario Kart 8 ! Oui, parce que le Park Baby via sur Mario Kart 8 ! Et bien ! Les challenges des objets qui volettent partout et de musique entraînante ! C'est la grande DS ! Déjà, les objets ne traversent pas le milieu, donc la passion baisse ! Les objets sont même plus dangereux en fait ! Donc la passion baisse encore ! On est lent, ça baisse, y'a que 5 tours ! Ça baisse ! Ça baisse ! Ça baisse ! Tu m'as dit que ça ne pouvait pas faire encore pire ! Et bien moi je te le dis que ma tête au rouge vire ! Le Park Baby de la DS ! C'est la dépression ! Que je n'ai même pas besoin ! De chanter comme un con ! En quoi c'est la merde ? Et je vais te répondre ! En quoi c'est la merde ? En quoi c'est la merde ? Ferme ta putain de gueule ! Et bien ! C'est de la merde 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 ! Merde ! La de c'est ! C'est de la 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 merde ! C'est de 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 la merde ! Merde ! Merde ! Et bien ce chien sur Mario Kart touche à sa fin, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo, partagez, et pour conclure, Mario Kart nous a pas toujours donné de super-circuit. Dans le prochain chien sur Mario Kart, le padre des dos du critiquera les pires erreurs de la franchise, et oui, cette voix casse beaucoup moins mes cordes vocales.